François Rabelais, 1494-1553 Considéré comme l'ancêtre de la littérature française, Rabelais reste l'inoubliable auteur de Pantagro et les Gargantua. Franciscain et bénédictin, étudiant puis médecin errant, François Rabelais incarne l'humanisme de la Renaissance qui lutta avec enthousiasme pour renouveler l'idéal philosophique à la lumière de la pensée antique opposée à l'obscurantisme. Écrivains concrets et pittoresques, son don pour l'invention verbale illustre encore aujourd'hui l'esprit français. Pour toutes ces raisons, la franc-maçonnerie érige Rabelais en icône. Plusieurs loges portent son nom et le considèrent comme le grand inspirateur de l'ordre en France. A l'appui de cette thèse, s'inscrit l'idée que les maçons acceptés, c'est-à-dire appartenant à une corporation d'ouvriers sans pour autant faire partie du métier, auraient existé en France dès le XVIe siècle. L'hypothèse d'un François Rabelais franc-maçon accepté se nourrit notamment dans son œuvre, dans laquelle il se décrit souvent comme un voyageur, un visiteur des corporations de compagnons. Extrait du cinquième livre Puis donc qu'il n'est pas en notre pouvoir, dans l'art de l'architecture, de promouvoir autant qu'eux, j'ai décidé de faire ce que fit Regnaud de Montauban. Servir les maçons, mettre la marmite à bouillir pour les maçons. Et puisque je ne puis être compagnon, ils m'auront pour auditeurs, je dis infatigables, de leurs célestes écrits. Les partisans d'une source rabelaisienne de la maçonnerie française font de lui l'inventeur du langage symbolique dont Rabelais évoque le principe en ces termes. Supposer que vous trouviez dans le sens littéral une manière assez joyeuse et correspondant bien au titre, toutefois il ne faut pas en demeurer là, comme au chant des sirènes. Mais il faut interpréter en un sens plus haut ce que, par aventure, vous croyez être dit en guetté du cœur. Dans ce contexte, le plus troublant est certainement l'épreuve de civilité, que Rabelais imagina pour tous les nouveaux arrivants à l'abbaye de Télène. Il s'agit d'une épreuve initiatique très éloignée des initiations chrétiennes, prêtres ou moines, mais exclusivement basée sur les mots et le sens commun, assez proche de ce que la franc-maçonnerie proposera plus tard. Durant la cérémonie, on propose à l'attention du postulant les paroles suivantes. N'entrez pas ici, hypocrite bigot ! N'entrez pas ici, juristes insatiables, clairs bas aux chiens, que le peuple mangeait ! N'entrez pas ici, usuriers avares ! Entrez ici et soyez bienvenus, gaillards et délurés, joyeux, plaisants, mignons, en général tous gentils compagnons. Compagnons gentils, sereins et subtils, « Sans vilainie, voici les outils de civilité, compagnons gentils ! » On ignore quels étaient ces outils de civilité, présentés au récipiendaire durant la cérémonie, s'achevant par la triple accamation, « Buvons, buvons, buvons ! » Mais à coup sûr, on retrouve dans les écrits rabelaisiens l'esprit des agapes encore vivant dans les loges, comme l'esprit de liberté et la fraternité spontanée envers l'inconnu.